Jean-Louis, bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler de ce qui va se passer ce week-end, samedi et dimanche à Millau, Orchidée Passion. Alors, peut-on en savoir un petit peu plus sur cette passion de l'orchidée ? Il se trouve que c'est un salon qui est organisé, c'est la troisième édition que le Rotary Club de Millau organise, c'est-à-dire ce salon, avec un partenaire qui s'appelle Lionel Savary. Ce salon, c'est les deux premières éditions où il a eu un succès assez important. C'est pour ça que nous renouvelons encore ce salon. Et puis, l'objectif du salon, parce que monsieur Lionel Savary, c'est un passionné, c'est l'orchidée, c'est quelqu'un qui est un producteur. Et donc, aujourd'hui, il vient avec, bien sûr, avec un ensemble de producteurs, c'est-à-dire, donc, exposer les orchidées au niveau de la salle des fêtes de Millau, c'est-à-dire, donc, je pense que ce sera un très beau spectacle. Et puis, aujourd'hui, donc, le Rotary est partenaire de ce salon. Pourquoi le Rotary est partenaire ? C'est que le Rotary est là pour essayer, et surtout faire, essayer, c'est-à-dire de faire une animation autour de l'orchidée. C'est-à-dire qu'on souhaite, donc, dans le Rotary, apporter un côté culturel au niveau du salon, c'est-à-dire que, bon, mais, excusez-moi, il y aura, donc, des... Il va y avoir une conférence qui sera animée par, donc, Christian Merlin, qui est un botaniste renommé, qui, aujourd'hui, s'occupe, c'est-à-dire de... On fait des conférences, partout, et puis surtout au niveau des orchidées, orchidées sauvages. Il y aura, donc, ensuite, donc, une association qui est l'ANBA, c'est l'association mycologique et botanique de l'Aveyron, où il y a des personnes qui seront représentées, où ces personnes-là, donc, vont animer, donc, un diaporama autour des orchidées, et puis de tout ce qui est flore, donc, au niveau des cosses, de l'Aveyron, quoi. Voilà, donc, c'est-à-dire, c'est pour ça, c'est aujourd'hui, c'est tout de l'ensemble. Et puis, il y aura, donc, des artistes, également, qui vont présenter des tableaux, des aquarelles. Il y aura, donc, une artiste, une créatrice de bijoux avec des orchidées. Voilà, on essaie de mettre tout autour, c'est-à-dire de ce salon d'orchidées, on essaie de mettre une animation, c'est-à-dire pour apporter un côté, donc, ludique, et également, donc, culturel de l'orchidée. Et alors, tu l'as dit, Jean-Louis, on va se dire tu pendant cet échange, troisième édition, ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement sur l'orchidée, sur la curiosité de cette plante ? Je pense qu'un engouement, c'est, je pense que, comme vous le savez, c'est-à-dire que les orchidées, c'est quand même des plantes qui sont, qui peuvent, qui sont d'abord très belles, qui ont aussi des effets, c'est-à-dire, je pense, d'apaisement sur la personne, puisque, donc, quand on se met à admirer un tableau d'orchidées, ou du moins quand on est dans des plantes d'orchidées, et puis je crois qu'aussi, il y a un côté, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un côté médicinat, si vous voulez, parce que je pense que ce sont des plantes qui sont apaisantes, et il y a des gens qui sont, qui viennent, c'était le dernier salon, je crois qu'il y avait eu 1500 entrées, 1600 entrées, je crois, et c'était donc, c'était une réussite, quoi. Voilà, et puis c'est pour ça que, donc, cette année, on va encore, donc, essayer d'enrichir ce salon à travers des animations, pour, parce que les gens ont envie d'apprendre sûrement sur leurs idées. Voilà, alors ça, c'est important de le signaler, ils vont profiter de conseils d'experts, bien sûr, et il y aura aussi une session de rempotage tout au long du week-end, là aussi, c'est important. Oui, c'est-à-dire, donc, il y aura, je veux dire, il y aura aujourd'hui, il y aura la conférence, comme je l'ai dit, avec, donc, Christian Vernard, qui est un botaniste, donc, renommé. Il y aura, donc, l'association de l'Union Ecologique et Botanique de l'Aveyron, qui, là, sera représentée, il y aura des experts, justement, donc, pour expliquer, bon, comment rempoter leurs idées, comment c'est-à-dire qu'ils vont les entretenir, et puis, bon, qui donneront, c'est-à-dire, qui répondront à toutes les questions que pourront poser, c'est-à-dire les visiteurs, pendant ce salon, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont venir, s'intéresser à cette affaire-là, puis assez, je crois que c'est le côté, si vous voulez, me dirais-je, plus du salon, de l'exposition, c'est du salon Orchidée. Oui, en fait, l'idée, c'est d'ouvrir un large public, on l'a bien compris, un salon, mais qui n'est pas qu'un salon, qui est fait, comme on l'a dit, on va retrouver tous les gens qui utilisent l'Orchidée, plus ou moins, que ce soit dans des tableaux, que ce soit peut-être dans des sculptures, dans des bijoux, dans des choses comme ça, qui mettent à l'honneur l'Orchidée. Jean-Louis, avant de prendre cette place de président du Rotary Club de Millau, tu avais des liens avec le métier de fleuriste ou quelque chose comme ça ? Non, pas du tout, je pense que moi, j'ai une épouse qui aime les orchidées, c'est-à-dire que les orchidées, ce sont des fleurs, des plantes intérieures, donc on a les intérieures avec des orchidées, donc ce sont des plantes qui sont agréables. Et puis, moi, je me suis retrouvé, ça fait 17 ou 18 ans que je suis au Rotary Club de Millau, et donc, bien sûr, quand ce salon a été mis en place, bien sûr, j'ai participé comme tous les Rotariens, et bon, mais disons que ce salon m'a intéressé, parce que pour nous, c'est-à-dire l'objet aussi de faire le salon, c'est bien sûr, c'est de l'ouvrir, mais également, c'est donc en tant que Rotary, vous savez que notre devise, c'est « servir d'abord », la devise du Rotary, et c'est quand cette devise-là, aujourd'hui, c'est « servir », donc c'est quoi ? C'est au niveau de la vérité, de la loyauté, de l'amitié, ça c'est la devise du Rotary, et aujourd'hui, donc, pour nous, c'est-à-dire notre intérêt aussi, c'est d'attirer le maximum, c'est-à-dire des visiteurs, bon, bien sûr, pour le salon, mais également, c'est-à-dire d'apporter un petit plus, parce que les bénéfices qui sont réalisés au niveau de ce salon, puisque c'est un partage du salon, vous l'avez compris, il y a M. Savary, bien sûr, qui lui, est le producteur, c'est lui qui apporte les fleurs, qui apporte tout, et donc, il nous donne un pourcentage d'assailure de ce salon, et l'argent que l'on retire, c'est-à-dire les bénéfices, et plusieurs entrées, plus le Rotary, bien sûr, au rang des bénéfices, et ces bénéfices sont reversés aux associations caractéristiques locales, c'est-à-dire au niveau du département, et en particulier à Mio. Et oui, donc ça, c'est très important, bien sûr. Voilà, pour nous, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des associations comme Mio Autisme, c'est la Sphéros-Emplaque, c'est la Madi-Charco, c'est toutes ces associations-là, ce sont des associations, ce sont les EHPAD également, du coin, ce sont des associations à qui, donc, chaque année, on apporte de l'argent. Alors, une autre petite question, comme tu es le président du Rotary, je vais en profiter, tu as vu toutes ces années à la tête du Rotary, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, on demande encore plus ? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on est très sollicité, aujourd'hui, au niveau du Rotary, pour des actions, c'est-à-dire pour les maladies, les associations, aujourd'hui, pour le handicap, pour... Aujourd'hui, on voit arriver des personnes qui nous demandent de l'aide. Voilà. Je pense que c'est de plus en plus. Oui, ça fait un petit peu peur, avec le recul, comme ça, quand on regarde, on aurait pu penser ou imaginer que le monde, en 2024, serait meilleur qu'en 2020, par exemple. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que... Enfin, c'est toujours pareil, c'est nous autres, aujourd'hui, les gens, ils pensent qu'on peut donner à tout le monde. On a des demandes, alors, il est clair qu'il y a des demandes où on refuse, on accepte, parce qu'il y a le bureau, il y a la communauté, si vous voulez, du bureau de Paris, qui est là, pour dire, bon, mais OK, on accorde, on n'accorde pas, parce que sinon, on ne pourrait pas, donc... Chaque année, on ne pourrait pas se souvenir à tous les besoins, chaque année, on distribue entre, disons, on va dire, 10, 12, 12 bureaux par an, comme ça. C'est bon, là, il y a le salon des orchidées, mais on fait, bien sûr, il y a d'autres actions que l'on mène, il y a la vente des roses, au niveau du Rotary, il y a donc la banque alimentaire, on a fait un salon du chocolat, il y a à peu près un mois, un mois et demi, c'est-à-dire, c'était au mois de début mars, un salon du chocolat qui a bien marché, on a fait les 3000 entrées, 3400 entrées, et donc là, ça nous permet d'avoir quelques ressources, et peut-être cette année, on pourrait en donner un peu plus que l'année dernière. Et oui, toujours plus sollicité, on vous rappelle, bien sûr, l'événement Orchidées Passion, alors les gens vont se poser des questions, alors déjà, ça se situe dans la salle des fêtes de Millau, Avenue Charles de Gaulle, si je ne me trompe pas, je précise que Millau, c'est dans l'Aveyron, que les choses soient bien claires, et alors, est-ce que l'entrée haute du salon est payante ou pas ? Non, alors l'entrée du salon est payante, c'est comme ça comme cérémonaire, donc c'est-à-dire, l'entrée de salon, c'est 5 euros, avec donc 5 euros, c'est-à-dire, vous avez la possibilité d'avoir, vous avez le numéro, et vous avez donc, il y a une tombola qui est organisée, c'est-à-dire, tous les deux heures, et donc les gens, on pourra gagner une orchidée, des orchidées, en fait, en principe, c'est ça, c'est la tombola, il y a un tirage toutes les deux heures, et voilà. Mais bon, c'est-à-dire, effectivement, c'est 5 euros. C'est ce qui avait été fait, me semble-t-il, sur le salon du chocolat, où toutes les 30 minutes, il y avait une animation ? Au niveau du salon du chocolat, c'était différent, si vous voulez, c'est qu'on avait, donc, une animation, c'est que pourquoi, parce que notre objectif, encore une fois, au niveau du travail, c'était, on avait des partenaires qui étaient avec nous, c'est-à-dire, on avait 35 exposants, et l'objectif, c'était de, bon, on avait celle de la chambre, la chambre des métiers, également, qui était là, et l'objectif, c'était de présenter, sur grand écran, des animations, ce que faisaient, donc, les chocolatiers, à tour de rôle, donc, on avait un speaker qui tournait dans la salle, et qui, donc, projetait sur grand écran, c'est-à-dire, toutes les confections, c'était au niveau du chocolat, que faisaient les exposants, et donc, voilà, il y avait pareil aussi, le tomber-là également, chaque exposant offrait un lot au gagnant. On va revenir sur cette exposition, Orchidées-Passions, Combien d'exposants sont attendus ce week-end ? Les exposants, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une dizaine d'exposants qui sont attendus, mais bon, on sait très bien que ce sont des producteurs, et ce sont des producteurs qui ont des orchidées, donc, qui sont, c'est-à-dire, des plus communes ou plus rares, si vous voulez, et on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'exposants, mais bon, c'est-à-dire que chaque exposant apporte une variété importante d'orchidées. On précise les horaires, ouverture du salon, c'est samedi, dimanche, 10h-18h ? 10h-18h, samedi, dimanche, voilà, donc il y aura donc également, je vous dis, il y aura des tomboulats, il y aura plusieurs tirages de la journée, bon, je l'ai déjà dit, il y aura une petite restauration, également. Ouais, c'est bien. Reste des restaurations, on met une buvette avec des boissons et tout, et puis, ce qui est important, c'est-à-dire de dire, c'est qu'il y aura le conférencier, surtout ce qui est important, c'est samedi après-midi, avec le conférencier, donc Bernard, c'est-à-dire monsieur Bernard Christian, qui sera là, pour, disons, faire une conférence sur les orchidées, bien sûr, et puis après, donc l'ANBA, l'association bichologique et botanique de l'Aveyron, qui commentera un diaporama, qui tournera en permanence pendant les deux jours. On en sait beaucoup plus, si vous êtes dans l'Aveyron ce week-end, ou si vous voulez en tout cas, planter vos valises dans l'Aveyron pour passer un super bon week-end sous le soleil, je le précise, exposition, orchidée, c'est à Mio, c'est ce samedi et ce dimanche, et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez voter pour cet événement, vous votez le chiffre 3, et bien sûr, si vous avez atteint le record de visibilité, une équipe HTV viendra en tournage ce week-end dans l'Aveyron pour vous faire un magnifique reportage. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci, bon après-midi, merci beaucoup.